Hop, je décale le café, parfait. Quelque chose d'afra de très très important, qui va peut-être en rencontre ce qu'on va étudier aujourd'hui, ça va peut-être à l'encontre de l'image qu'on a, qu'on entend ou qu'on se fait, ou des stéréotypes qu'on se fait de la religion et de la Torah. Et, Baruch HaShem, d'Avram Avinu, on va apprendre et on va décortiquer quelque chose d'extrêmement important. On sait que dans cette paracha, l'Echlecha, déjà la manière, le titre de la paracha, il a fait couler de l'encre. Pourquoi ? Parce que l'Echlecha, ce n'est pas une construction grammaticale qui est bonne, puisque ça veut dire « va pour toi », « va vers toi ». Donc, on ne dit pas « va vers toi ». Si tu vas, tu vas dans l'autre direction, justement. Tu ne fais pas comme ça, quoi. Tu ne reviens pas vers toi. Et si, la Torah, en fait, elle explique que quand J'Boruch dit à Abraham Avinu, « Fais-moi confiance, vas-y, pars de chez toi, de ton pays, de la maison de ton père, de là où t'es née, etc. » Il lui dit « en fin de compte, ce voyage que tu veux entreprendre, il est pour toi. » Et plus que ça, ce n'est pas qu'il est pour toi. Kadosh Boroko lui dit, et c'est Rachid qui nous décortique, qui nous donne le bon son de la promesse de Kadosh Boroko envers Abraham, il lui dit « va pour toi, va vers toi ». Or, on le sait, nous, parce qu'on connaît le film. Quand il va partir, il commence ses dix épreuves. Donc, ce n'est pas un super parcours. A priori, c'est inquiétant même. Donc, il nous dit « va pour toi, en fait, ce voyage que tu veux entreprendre, c'est pour toi ». Et Rachid nous confirme l'idée d'Akadosh Boroko. Il lui dit « je sais que tu peux être inquiet de partir en voyage ». Rachid nous dit « pourquoi ? » Parce que quand on part en voyage, on perd ses enfants, dans le sens où on a moins d'enfants, on a moins d'argent, et on a moins de renommée. Forcément, on a moins d'argent, parce que, ne serait-ce que si l'argent, c'est les légumes, le temps que tu plantes, si tu te barres, tu n'as jamais les frites que tu fais. Moins d'enfants, parce qu'évidemment, pour avoir un enfant, il faut une maison, il faut une stabilité minimum. Le fait de voyager n'aide pas du tout. Et moins de renommée, c'est simple, parce qu'à partir du moment où tu commences à te faire pote avec l'épicier et le rave, si tu pars, tu es l'éternel nouveau de l'endroit. Donc, Agosh Boroko, le Rachid nous dit que, dès le début, quand il lui dit « va pour toi », vas-y, entreprends ce voyage, il lui dit « ne t'inquiète pas, ce voyage, je sais que voyager, je sais que se mettre en mouvement, je sais qu'en réalité, ce que je te demande, c'est-à-dire, te prendre en main et faire quelque chose qui va te construire, parce que pour l'instant, on a vu Adam-Marie Jaune, qui est une construction de Dieu, entre guillemets, mais qui avait un petit libre-arbitre sur 2000 votes, et hop, c'est parti en vrille. On a vu Noa, auquel Dieu ne demande pas grand-chose, sauf, à un moment donné, il dit « écoute, fait une teva, mais c'est tout », mais on ne sent pas une recherche et on ne comprend pas réellement, on le voit, ça commence vraiment avec Abraham Avinu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. Tout ce qui est fait, est fait pour l'homme, l'homme en tant qu'homme. On commence à voir ça avec Abraham Avinu, où il lui donne un ordre d'aller pour lui, donc il lui explique que ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est ce que le Bal Shem Tov explique bien plus tard, c'est qu'en réalité, à Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, mais pour chacun de nous, donc il y a une providence divine, personnelle à chacun, et il lui dit clairement à Abraham Avinu, entreprends ce voyage, n'aie pas peur, même si tu entends parler, et c'est vrai que le voyage, ça a plein de mauvaises conséquences, et bien fais ce voyage, parce que ce voyage, il est pour toi, il est pour, comment dire, pour ton bien-être à toi, et donc il le rassure, et il lui dit, plus que ça, il lui dit, en plus je te promets, ta 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 ta, des grandes richesses, et une tonne de choses, alors maintenant, si on décortique, si on comprend qu'en fait, cet appel, de Abraham Avinu, il est valable chez nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, en fait c'est quoi ce Lekh Lecha, c'est que le Kodosh Baruch Hu, il te dit, tu sais quand je te mets dans ce monde, et que je commence à te diriger, par la providence divine, vers des choses, et même si, ce que l'on connaît, même si tu vas rencontrer, dix épreuves, bon, Rachem, nous ce n'est pas le cas, mais Abraham, il en a pris dix dans la tronche, bien costaud, bon Rachem, alors Kodosh Baruch Hu, il nous dit, cette chose là, elle est pour toi, d'abord, il faut que tu comprennes, que c'est pour que tu te trouves, c'est pour que tu deviennes, pas Abraham, mais Abraham, alors là, il y a carrément un changement de nom, une lettre, etc, mais en gros, l'idée, c'est de dire que le voyage, que Kodosh Baruch Hu nous propose, quand il nous met dans ce monde, dans un corps, avec certaines conditions de vie, dans une certaine époque, et vers certains chemins, c'est pas stable, c'est pas pour rien, c'est pour te dire, parce que c'est là-bas que tu vas te trouver, c'est avec ces cartes là, que tu vas te trouver, et c'est ça que je te demande, et je te rassure, comme Abraham Abinou, je te dis, n'aie pas peur, parce que ce voyage, il n'est pas pour te détruire, il n'est pas pour t'affaiblir, il n'est pas pour te minimiser, il est pour que tu te trouves vraiment, et c'est pour ça que Kodosh Baruch Hu, dès le début de ce Lech Lecha, il rassure Abraham Abinou, pour lui dire, ce voyage, même si dans le voyage, a priori, oui c'est dangereux, etc., et ben non, t'inquiète pas, t'as la braha, tout ira bien, et non seulement t'as la braha, que le voyage se passera bien, mais qu'en plus, tu vas sortir riche de ça, tu vas te sortir fort de ça, et donc là, on est en train de toucher un point qui est extrêmement important, parce qu'en réalité, l'homme, il est peureux, l'homme, il est peureux, l'homme, il est pas très courageux, il sait pas, quand on doit prendre une décision, on essaye toujours, entre guillemets, on aime bien se trouver, là on se sent bien, on va pas se chercher là où on est pas bien, on va pas se chercher là où on est mal, et c'est normal, quand t'achètes une chaise, tu l'achètes avec 4 pieds, tu la prends pas à 2 pieds et demi, pour être sûr que tu risques de tomber dès que tu fais un mouvement, malgré tout, malgré tout, dans la vie, on sait qu'il y a beaucoup de choses, a priori, a priori, c'est pas clair, c'est bien, c'est bon, c'est le bon chemin, c'est pas le bon chemin, donc cette paracha, elle nous pousse, à être courageux, elle nous pousse, à nous mettre en marche, elle nous pousse à savoir, et à garder dans la tête, que de la même manière, qu'Akadosh Barucho et qu'Abraham Avinu, au moment où il lui dit, donc c'est l'exemple le plus, on va dire, le plus extrême, de ce système là, mais justement, nous, on a, vous savez, nous on a la chance, qu'Abraham Avinu, Israq et Akov, tous les gens qui sont passés avant nous, ils ont cassé la glace, et maintenant c'est plus facile de rentrer, c'est comme quand il y a un record du monde, en athlétisme, et puis un jour, il y a un mec qui casse ce record, tu vois que dans les années qui suit à peine, et bien il y a plein d'autres qui arrivent aussi à rapprocher, donc il y en a un qui casse la limite, exactement, il y a quelqu'un, exactement, exactement, c'est à dire qu'il y a toujours une barre, où on a l'impression que ça non, ça non, ouais, la même, ouais, exactement, c'est des moments, donc ces gens là, c'est des Abraham Avinu, exactement, parce que tu pousses une porte, tu pousses une porte, où maintenant on se dit, ah tiens, c'est pas un mur, c'est une porte, voilà, c'est à dire que, le fait qu'Abraham Avinu, il ait réussi ça, et lui c'était de façon lourde, parce qu'il est parti, il a dû quitter, j'ai quitté mon pays, il a quitté son pays, il a quitté l'endroit où il est né, il a quitté la maison de son père, il est parti seul, il est Abraham, c'est à dire qu'il est, comme on avait expliqué, pour la part de Châne Noire, il est un ici, et tout le monde contre lui, contre lui dans le sens, où il est le seul à croire en un Dieu unique, et a commencé à faire cette guerre, donc, il y a des situations extrêmes, il reçoit un ordre, d'un Dieu que personne ne reconnaît, ou de façon découpée, avec un ordre terrible de dire, écoute, tout ce que tu as, c'est chaud, parce que, quand tu as l'expérience, quelqu'un il dit, écoute, quitte ce boulot, parce qu'il y a un autre boulot, mais lui il est dans l'autre boulot, donc il te rassure, il dit, tu sais, il paye bien, c'est sérieux, c'est une bonne boîte, je connais le mec, donc quand tu quittes quelque chose, bon, mais tu as l'expérience de l'autre, mais là Abraham, il a l'expérience de qui ? De personne, puisque Sachita, et le monothéisme, et tout ce qu'il va faire, il est le premier, il est le précurseur, donc c'est vraiment un record man, entre guillemets, c'est vraiment un Carl Lewis de la situation, parce qu'il se lance tout seul, sans expérience de rien, sans parachute, avec une Emouna, que Akashboru, ce qu'il fait c'est pour lui, mais Akashboru connaît la nature humaine, et veut absolument l'aider dans ce travail-là, donc c'est ce que je dis, il le rassure, il lui promet, il lui dit, je sais les inquiétudes que tu as, parce que prendre un voyage, c'est compliqué, quand tu n'as pas way, il sait encore plus, donc il le rassure, sur tous les parcours, et tous les difficulteurs, lui disant, je suis là, ne t'inquiète pas, et plus que ça, ne t'inquiète pas pas, parce que je te protège, ne t'inquiète pas, parce que ce voyage, en réalité, il est pour toi, il est pour que toi, tu deviennes le Abraham, celui que le record mène, celui qui va ouvrir la porte, et qui va permettre à l'humanité, de changer sa vision du monde, à l'humanité, qu'il y ait même d'autres religions, qui sortent de lui, donc ça veut dire, à l'humanité de comprendre, que Dieu, il est errad, donc ne t'inquiète pas dans ça, maintenant, au delà d'Abraham Avinu, c'est très complexe, parce qu'il est très dur, son épreuve, parce qu'il va en prendre 10, dans la tronche, et ça aussi, c'est très compliqué, et sur cette nekouda là, il y a quelque chose, et pire que ça, vous le savez très bien, c'est qu'étant donné, que la dernière épreuve, elle est celle qui est la pire, parce qu'elle est celle, qui remet en cause, et les promesses, et les espérances, et même la logique, pour laquelle Abraham Avinu, s'était battu, pourquoi, Abraham Avinu, il a voulu dire, vos dieux, c'est des dieux, c'est pas des dieux, vous faites n'importe quoi, à l'époque, il y avait une avodazara, très répandue, qui était de donner son fils, au feu, c'est à dire, on prenait un enfant, un de ses enfants, et on le faisait marcher, dans du feu, et on le faisait, s'il meurt, il meurt, et moi je n'ai pas voulu, qu'il meure, mais c'est comme si je coupe la tête, à une poule, moi je voulais juste la tête, je ne veux pas la tuer, la même idée, je le fais marcher sur du feu, sur beaucoup de maîtres, et s'il en meurt, et donc en fait, on offrait son enfant à un dieu, et donc Abraham, il s'est battu, contre toute l'avodazara, pour dire que dieu érad, et la dernière épreuve, dieu lui demande, le dieu érad, de faire la même chose, de faire l'avodazara à la mode, de prendre son fils, et de le tuer, c'est terrible, mais c'est à dire que ça va à la... à l'encontre totale de la chose, c'est pour ça d'Afka, aussi il faut comprendre, à la fin de cette parasha, Abraham Avinu, il reçoit la mitzvah de la Brit Mila, la mitzvah de la Brit Mila, d'Afka, elle est au huitième jour, chez les juifs, pour bien faire comprendre, que ce qu'Avram Avinu, c'est de l'ordre, ce qu'Avram Avinu, il a vécu, et ce qu'il a fait, c'est de l'ordre du surnaturel, parce qu'en réalité, aucun homme n'aurait été capable, et non seulement capable, mais en plus, avec tellement de force, et d'entrain, et de rapidité, et d'envie, etc., de passer toute sa vie, de commencer son combat, un, contre tout le monde, il a promis une déterminante, voilà, et d'arriver à la fin de toutes ces épreuves, lui dire, tu sais quoi, je voudrais que tu te comportes, exactement comme tout ce que tu t'es battu, et la logique technique, comme tu dis, c'est le pire peut-être ça, la logique technique de tuer ton enfant, c'est pas simplement qu'on va dire, mais c'est un idolâtre lui aussi, c'est quoi la différence, et à la rigueur, on aurait dit, il est justifié, il aurait mis des rachets, des tossefotes, pour dire, non, c'est pas la même chose moi, mais d'Arles, où est la promesse, comme tu dis, où est la promesse, Yitzchak t'a dit que c'était lui qui faisait la descendance, si je le tue, elle est où ta promesse, donc vous voyez la dureté, que des épreuves, qu'Abraham Avinu, il a, sur lui, et malgré tout, au départ, quand on est dans l'Ekhlechah, et qu'on est au début de tout ce grand parcours, Kosh Bokh lui dit, t'inquiète pas, c'est pour toi, c'est pour que tu deviennes ce que tu deviens, et les promesses que je te fais, elles vont se réaliser, donc qu'est-ce qui se passe, on a, pour chaque anneau, Baruch HaShem, on n'est pas, puisque voilà, Abraham Avinu, il a cassé les records, il a poussé les portes, nous c'est un peu plus facile, maintenant, de faire le 100 mètres de la vie, donc, il nous le dit, en réalité, cette paracha, il va nous dire, t'es obligé, et c'est important que tu prennes le chemin, le chemin que tu prends, il est important pour toi, parce qu'en réalité, Kosh Bokh est en train de te construire, il est en train de faire en sorte que tu sois vraiment, pas Abraham, mais Abraham, c'est-à-dire la personne, que tu prennes ton tafkid et ton rôle, à pleine main, et Dieu seul sait que tout le monde se dit, pourquoi je suis fait, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, alors on te dit, tu as des questions, tu as des doutes, mais surtout, ne rentre pas dans le manque de Emouna, de croire que Kosh Bokhu, il se trompe, et de croire que Kosh Bokhu, le chemin qu'il t'a donné, c'est pas le bon, donc, trace ton chemin, avance, aie confiance que Kosh Bokhu, il est avec toi, aie confiance que ce trajet, il est parfait pour toi, il est exactement ce que tu as besoin, pour devenir la personne que tu vas être, et en plus, sache que tu ne vas pas simplement te découvrir, tu vas sortir très riche de cette expérience, tu vas sortir plus riche, et on sait que la richesse d'un juif, c'est que, non seulement matériel, ça c'est, c'est marrant, parce que je lisais, que, le, 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 le rave de Lublin, dans les années 60 ou 20, je ne sais plus exactement, un rave très connu, le rave Lublin, il a, il a fait une, une révolution, dans le monde de la Torah, pourquoi ? Parce que lui, quand il a commencé à ouvrir les yeshivotes, il passait son temps, à réclamer de l'argent, et à mettre la pression et tout, pourquoi ? Et c'était connu que les élèves de la yeshiva du José de Lublin, et bien c'était le top, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils avaient un endroit pour dormir, un endroit pour se chauffer, de l'eau potable dans les toilettes, des machins, ils avaient un cuisinier, et pourquoi ? Parce que justement, sur la paracha l'Echlecha, le rave de Lublin, il disait, si à l'époque, Abraham Avinouki, déjà devait passer des expériences humaines très dures, pour lui, devait passer des épreuves très compliquées, et en plus, ramener, et, 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 et ramener les autres, enrôler les autres à cette chita, au fait que, pas une chita, au fait que Dieu est un, mais si le mec, il avait fait en plus que morfler, il était pauvre, et boiteux, mais qui sait qu'on aurait dit, mais qu'est-ce qu'on va le suivre ? Tu m'excuses, je veux bien te suivre, et que ce soit un peu difficile, mais suivre une chita, où je vois, excuse-moi, ta tronche, t'es fatigué, vieux, tu fais là, t'as pas d'enfant, rien ne t'intéresse, t'es pas riche, t'es machin, je sais pas, moi, je suis pas sûr que vous inscrivez à un boulot, on te dit, je te promets, tu n'as rien gagné, et tu te rallieras du 100%, j'ai dit, écoute, laisse-moi deux secondes pour réfléchir, et tu te casses en courant, à l'inverse, donc il y a, le José de Loublin, il dit, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas simplement compris, Avraham Avinu, Avraham Avinu, lui, il était un Merkava, il était un char, il était prêt à se tuer, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas une richesse pour lui, il s'est dit, je m'en fous, moi, c'est Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est Erhad, même me tuer pour lui, lui, il était capable de faire ce qu'il y a écrit dans la Pire Gavote, bouffer de l'eau et du pain, et dormir par terre, parce que l'Aïkhar, c'est Dieu et la Torah, à l'époque, c'était pas la Torah, mais comme dit les Pire Gavotes, Akadosh Baruch Hu, donc lui, pour lui-même, il était prêt, mais Akadosh Baruch Hu, il savait qu'en réalité, c'était pas du tout pour les promesses qu'il a fait ça, c'était pour la vérité, pour le aimer, c'est pour ça qu'il est le précurseur de la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Britzmila, c'est cette alliance tellement grande entre le corps de l'homme et Dieu, c'est quelque chose de très fort, mais lui, c'était pour ça qu'il se battait, c'était pas pour avoir une vidéo, une villa et une voiture avec DVD dedans, il s'en foutait de ça, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'Abraham Abinu, il doit draguer les autres entre guillemets, et pour draguer pour le système, il faut qu'Abraham Abinu soit attirant, parce que les mecs, c'était au... Pourquoi les gens, ils met la vaut d'azard ? Parce que ça marchait, parce que tu rentrais au casino, tu mettais 100 et tu pouvais partir avec un million, donc à casino, c'est attirant, ça marche, donc lui, il fallait donner à manger à ces gens-là, mais t'inclés, pas des promesses, comme Abraham Abinu, il est capable de mettre en cause sa promesse, et de ne jamais la voir et dire, j'ai confiance, non, 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 pour ramener du monde, il fallait du Tarlès, il fallait truc, donc le Rosé Gloubline, il dit, moi, pourquoi je fais ça ? Parce que pour que les élèves, ils se sentent bien, et pour que les gens, ils disent, waouh, t'as vu, t'as vu ce qu'ils ont ? Il faut que, pas simplement spirituellement, justement, je peux te dire, tu sais, tu gagnes le Olam Abba, c'est un der, mais il n'y a même pas une carte de Olam Abba, même pas une photo, un truc pour exciter un peu le truc, qu'à part citer Mahamim, c'est chaud de se concentrer uniquement, disant, tu sais, il y a des grands mérites, donc il fallait du Tarlès, de la richesse, et le Rosé Gloubline, c'est un des premiers cas, qui a travaillé ma mâche sur ça, pour dire, je veux que les gens qui étudient la Torah, ils soient larges, ils soient remplis, ils soient bien, pourquoi ? Parce que c'est aussi quoi, c'est aussi une louange pour Dieu, c'est aussi une louange pour la Torah, parce que quand celui qui étudie la Torah, il est bien, il est large, il est marié, il a des enfants, il est heureux, c'est une louange en même temps pour Dieu, parce que ça racole, il est l'ambassadeur, mais quand le mec il galère, il se prend la tête, il se prend des murs, il fait la tronche, tu te dis, à ce moment-là, tu as la question, le système il marche ou il ne marche pas ? La question se pose, humainement je parle, Kosh Baruch il sait ça, c'est pour ça qu'Avraham Avinu à son époque, il lui a dit, je te promets de la richesse et des machins et tout, mais qu'est-ce qu'il en a fait Avraham Avinu, il est prêt à se jeter dans le feu, qu'est-ce qu'il en a fait de la richesse et des promesses ? Non, peut-être lui, lui d'abord il a besoin de ça, mais plus que lui, c'est les autres, les autres ils ont besoin de voir que le système il est enrichissant, donc en réalité dans cette paracha, on a un double enseignement, mais qui est le même, c'est de dire, non, c'est M.A.K. il te dit à toi, vas-y, mets-toi en chemin, c'est bon pour toi, etc. Mais en plus, il te dit, tu sais, je sais, je connais la nature humaine, je sais que si je te dis, tu sais, moi mon système, c'est un radis, un verre d'eau, ça a beau être sympathique le Zohar, on ne va pas être nombreux aux chiourts, c'est pour ça que, et même le rabbi, il n'avait pas honte de dire ça, il disait, la durée d'un formé Ringen, c'est selon le Ochel qu'il y a sur la table, voilà, ah bon, on va sur la bouffe, c'est terrible, tu dis le rabbi, le grand machin, grand mahamar, trois heures, tout ça, les gens, ils viennent pour lui, ouais, ils viennent pour lui, mais il faut qu'il y ait du Lechaïm, il faut qu'il y ait des chips, quand il n'y a plus de chips, il n'y a plus de vodka, ce qu'il dit, ce qu'il dit, j'ai nerveux les mecs, ils se cassent. Je voulais vous demander, j'avais cru, j'en ai une fois, mon ami qui était, il est Chabad, et il disait que, il est pas pure, non, d'accord, il est tout, comme le Chabad, et il disait que, vous l'avez, quelque chose comme ça, il peut le râle dire, il ne sait que... Non, c'est très possible qu'il ait pu dire ça, parce que, Baruch HaShem, la vodka, elle est forte chez Chabad, mais, la vodka plus humble, ouais, exactement, mais, je vais te dire, sur un forbringaine, on a l'habitude de dire que, ce que fait un forbringaine, c'est le fait d'être réunis ensemble, des juifs, de faire les chaynes, de se souhaiter, de se souhaiter des bonnes choses, d'étudier la Torah, de faire des vartorah, de être sa mère, qu'en temps, on explique que même l'ange Michael, qui est l'ange protecteur de l'âme Israël, il ne peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas lui faire, et ce que le forbringaine va faire, le fait qu'il y ait une ardoute ici, les matas, en bas, entre juifs, qui se souhaitent, qui sont sa mère, autour de la Torah, autour des bras froids, etc., même l'ange Michael, il ne peut pas atteindre ce niveau-là, il y a des choses qu'il ne peut pas lui faire, donc, ça, c'est la grandeur du forbringaine. Maintenant, de là à dire que, c'est chavé ou c'est mieux que la tefila, etc., je ne tenterai pas ce terrain-là. Je veux dire, parce que c'est des domaines différents, voilà, c'est des domaines différents, mais bon, voilà, ce n'est pas les mêmes travails, ce n'est pas les mêmes directions, bon, dans l'enflammement, souvent, voilà, voilà, ça, après, tu peux dire ce que tu veux, tout le sort, c'est mieux de ses sols. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit, que cette paracha, elle vient de nous apprendre quelque chose d'extrêmement important parce que c'est quelque chose que chaque homme y vit, chaque personne, elle vit ça dans ce monde et elle doit, et c'est humain, se rassurer qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun la possibilité d'être et d'atteindre ce moi, ce l'erlecha, cette recherche de qui je suis, ça, c'est sûr, c'est une promesse. Akadosh Baruch Hu, quand il parle à Avram, il parle à l'humanité et autre vieux terre aux juifs à qui il a donné la Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est l'essence, c'est pas simplement tu vas t'en sortir, c'est que tu vas pouvoir influencer le monde, Birlas, changer le monde, même te changer à toi, c'est pas simplement il y a des dés et je te dis t'inquiète pas, je te connais bien, je te fais double six quand t'as besoin. Non, c'est carrément tout le système que tu vas améliorer, tout le jeu que tu vas améliorer. Donc ça, c'est une promesse extrêmement importante et plus que ça et ça, c'est extrêmement important parce que je vous dis, il y a un perquet à vote, une michna qui dit il faut manger un peu de pain, un peu d'eau, dormir par terre et mettre toute sa force dans la Torah. Bémet, je rase les chambres sans faire aucune accusation que c'est notre belle génération mais si j'ouvre une yeshiva et je fais une... quel yeshiva ? j'ouvre même un cours et je dis, bon, voilà le programme, un peu de pain sec, de l'eau, vous faites le chiot debout ou par terre parce qu'il n'y a pas de chaise et Bézrat Hachem, c'est comme ça et c'est de 1h du matin à 4h du matin. Bon, à part 2-3 allumés qui croient au bon Dieu, ça ne va pas faire une grande pub. Il faut être honnête, c'est... C'est 3-3 à 4. Ouais, j'ai pensé à ça d'Afka quand j'ai dit il te recroit à 4, exactement, tu vois, t'as des... il fait des veillées le Ravifra Hachem, il fait des veillées le jeudi soir, je crois, chez lui, en mode, il n'y a pas beaucoup de lumière, enfin, il faut vraiment aimer la Torah et la... Bon, alors c'est génial, c'est... Je veux dire, imagine pour ramener, on va dire, du monde, évidemment, quand tu l'as fait... Voilà, déjà, voilà, donc quand tu la joues, exactement, quand tu la joues avec le concert d'Avram, Frid, et comme chez le Rabbi, comme chez le Rabbi, excusez-moi, comme chez le Rabbi, où tu as des camions, on dirait le concert de Madonna que Dieu me pardonne, des camions entières, il y en a un, c'est des boissons avec des systèmes pour servir ta mal au crâne, il y en a un, c'est de la bouffe, il y en a chez le Rabbi pendant les fêtes, c'est-à-dire que tu as une cheffa matérielle, tu as des enceintes, tu sais, les Arabes, avec leurs voisines, ils peuvent aller se coucher parce que là, tu peux réveiller Los Angeles quand tu la pousses, c'est des moyens techniques mais extraordinaires, c'est du lourd, du lourd, tu as des caméras, mais pourquoi ? Parce que le Rabbi, il a compris, il a dit, si je ne les remets pas à la sauce, les mecs, ils ne vont pas venir parce qu'ils marchent au matos, ils marchent au matériel, ils marchent au les haïm, ils marchent à la... Elle m'a la sauf, on est une génération très matérielle. on peut dire que tous les moyens sont bons, on peut dire que souvent, très souvent, avec le RAV Intel, on fait aussi grande ambiance, on fait aussi Publimix parce qu'on se dit que comme ça, il peut venir avec son truc, on se dit aussi, marque Pizza Party, Sushi Waste à côté, en bas, etc. On essaye de rendre le truc un peu attrayant. Même les Rabanims aujourd'hui, à part si moi, je ne parle pas de moi parce que je ne suis pas attrayant, mais si je faisais... Non, mais si je faisais... Ouais, non, mais si je faisais genre... Mais c'est évident, mais c'est évident, mais c'est évident, mais regarde, enfin, dans les synagogues, tu as plus de monde au Kiddush qu'à la Amida. Au bout d'un moment, il y a un bug. Mais non, mais parce que ce que peut faire un petit bourré casse, un petit fricassé, et carrément un petit truc de saumon, même Rachid, il a encore du mal à... A y aller, ben ouais, voilà. Regarde les mariages. Tous les mariages auxquels tu vas, il y a quand même, on va dire, 20 ou 30% que tu connais vraiment bien les personnes et 70% que tu es très content d'être invité parce que ça fait une bonne soirée quand même. Je me suis agréable. Allez chérie, on sort, c'est sympathique. Donc il y a le côté gâchemi, il est énorme. Aujourd'hui, je t'invite à un mariage où il n'y a pas un buffet, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé le mec ? Pourtant, en réalité, c'est la simra. C'est la simra. Après, quand tu es dedans et tout, tu te rends compte que c'est la simra, les danses, le Kata Nkala qui te rend heureux. Mais je veux dire, les gens, quand ils préparent un Khatuna, 99% de leur inquiétude, c'est le matériel. Qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière ? Qu'est-ce qu'on va mettre comme chanteur ? Qu'est-ce qu'on va mettre comme machin ? C'est pas ça. Alors qu'il y en a qui devra envoyer le paquet de son rabbin. Ouais, exactement. Qui en jouera mieux. Exactement. Alors maintenant, aujourd'hui, justement, c'est des stars. Non, mais il y a ce côté-là. Souvent, on reproche. On se dit, ouais, c'est devenu un business et tout. Mais il faudrait être honnête aussi. Si tu te mets... Bien sûr, si tu te mets pas sur Internet et tu fais pas le sympathique, il y a ce double jeu. Mais regarde pourquoi, moi, je casse l'idée. T'as gardé ta question ? Parce que, pourquoi moi, j'insiste sur ce système-là pour dire, c'est pas simplement c'est nul ? Mais attends, mais à Kadoch, avec Avraham Avinu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Avraham Avinu, il était sûr que lui, c'est un char d'assaut. Avec Avraham Avinu, il lui promet rien ou il lui promet tout, il lui donne rien, il bouge pas. Il bouge pas, Avraham. Mais voilà. Avraham, il y en a un. Avraham. Et puis après, il y a Yitzraq, c'est le deuxième. Il y a Kov 3, mais c'est pas un peuple, c'est pas des groupes. Donc, Avraham Avinu, quand il a... Pourquoi ? Baruch HaShem, il avait une sheffa de l'argent et tout, etc. Pourquoi ? Kov 4 lui a donné ça, mais on le répète, Avraham, il s'en foutait de ça. Avraham, il voulait la vérité, il voulait le lien avec Dieu. Il voulait rapprocher les gens, mais il lui a donné ça, pourquoi ? Parce que voilà, il disait aux gens, en plein désert, tu savais qu'il y avait Oel Avraham. Oel Avraham, c'était du 24-24, de l'abdarbouka, de l'agriya, du parmesan, du ce que tu veux là-bas. Et sheffa, en plein désert. Et attention, Sarah, elle y va, tchic-tchac, elle te sort, tu débarques à 3 avec les pieds poussiéreux, t'as un petit Shabbat en 3 minutes. Un agneau, un machin, un truc, c'était le top. Mais une fois que tu arrives à la fin du repas et qu'il te dit, t'as de quoi payer ? Non, bien sûr, c'est BKF, si tu dis merci à Dieu, c'est gratuit. Alors vas-y, je t'apprends, vas-y, commence à chanter. Donc, c'est pour ça, donc à Kadosh, beaucoup, on en revient, à ce qu'on disait. Kosh, beaucoup, il savait que Avram Avinu, lui, c'est une lumière, il n'a rien besoin, en réalité, il est tellement, recherche de émettre, et d'ailleurs, le saut du émettre, c'est la Brit Mila, le saut du émettre, vous savez que dans la Mezouza, il y a 49 fois le mot émettre caché en code, avec des sauts de lettres, etc., le mot émettre, il est caché 49 fois dans la Mezouza à l'entrée, et on dit, et comment, on arrive au cinquantième niveau, le Nun, qui est toujours le niveau le plus haut, on dit, c'est quand l'homme il passe avec sa Brit Mila, c'est le saut du émettre, donc 49 de la Mezouza, plus la Brit, où il y a la Brit Mila, ça fait 50, et là, il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch. Donc, pourquoi Avram Avinu, et à la fin, il reçoit l'ordre de la Brit Mila, parce que lui, sa recherche à lui, ce n'est pas une recherche intéressée, c'est une recherche de vérité, oui, mais Avram Avinu, il est le père des nations, il va être le père du âme Israël, et Akadosh Baruch, il sait qu'avec Avram, c'est comme ça, mais avec les autres, il va falloir mettre le paquet, il va falloir faire un peu de marketing et de communication, il va falloir faire un peu de business, parce que tu ne vas pas les attirer en disant, regardez Avram, parce que, et eux, ils vont dire quoi, ouais, Avram quoi, il a eu 10 épreuves, ah, il a eu un enfant, ils vont gratter les mecs, ils vont chercher à savoir, mais qu'est-ce que j'ai à gagner, et Akadosh Baruch, il aurait pu dire quoi, attends, je vais me vendre, je vais te, quoi, je dois t'attirer, et ben ouais, il y a une partie de Akadosh Baruch qui comprend que dans, que dans le fait, qu'un homme, dans ce monde-ci, il est dans un monde matériel, avec des inquiétudes matérielles, avec des besoins matérielles, il sait qu'il est constamment, de quoi on s'inquiète, de ne pas avoir fini la paracha de la semaine, on s'inquiète de ne pas bouffer, on s'inquiète que les enfants, ils vont faire ça, on s'inquiète de la maison, ce qui fait tourner les gens, la maison, l'argent, la femme, c'est de ça qu'on s'inquiète, donc il connaît la nature humaine, du fait de l'environnement dans lequel on vit, il sait qu'on n'est pas au moment de la Géoula, où on est en train de voir que des étincelles, il n'y a que le Ratzon de Dieu qui nous intéresse, il sait qu'on n'est pas arrivé à ça, mais plus que ça en réalité, ça c'est le secret de la Chassidoute, c'est qu'en réalité, le monde spirituel et les étincelles, c'est pour en haut, il les a jetés en bas, il a caché plein d'étincelles, et plein de choses que nous on est censés, avec notre Ravodat Hashem, avec notre travail de récupérer, mais la plus grande force, c'est qu'à la fin des temps, au moment de la Géoula, on verra que le plus important pour Dieu, c'était la matière, c'était justement le monde qui a priori est le plus éloigné de lui, donc ça veut dire que quand un corps juif, il fait la Torah, c'est plus grand qu'un ange, n'échammatisé, là-haut, sans corps, il loue Dieu, donc l'ange Michael qui a tous les pouvoirs, c'est moins grand que des chèvres émanes, ici, qui font les chaymes, et qui se serrent dans les bras, et qui se disent, fils, cette année, t'as un enfant, c'est plus grand, pour autant, c'est peut-être moins, mais non, parce que justement, le travail de la matière, le travail de changer le monde, le travail qu'on fait sur soi, il est plus grand aux yeux d'Akadosh, beaucoup, et il amène des choses beaucoup plus profondes, qu'en réalité, c'est cette chose-là, et c'est le précurseur, le Carl Lewis de cette chose-là, c'est Avram Avinu, Avram Avinu, il a cassé la porte, de cette compréhension, que l'homme, il peut changer les choses, que l'homme, il est la chose la plus importante, pour l'Akadosh, et c'est pour ça que, bizarrement, lui, il dit, la chose la plus importante, c'est Dieu, pourquoi ? Parce que, c'est le miroir, c'est le miroir en réalité, parce qu'il a compris qu'Akadosh, il attend que l'homme bouge, alors il dit, vous ne vous rendez pas compte, comment c'est lui le plus important, et hop, l'ascenseur se renvoie, je dis que Dieu, il est Echad, et lui me répond, je suis avec toi, fonce, parce que c'est pour toi que je fais tout ça, et ce monde-là matériel, je veux te le donner, je veux te donner la richesse, je veux te donner ça, alors là, on en vient à ce que je disais au début, on est très loin du stéréotype, et pour nous, notre génération, ça nous rassure, on est très bien du stéréotype, on est très loin du stéréotype, on nous dit, vas-y, non, non, si tu veux faire la Torah, un petit bout de peintre de l'eau, et surtout pas de chaise agréable, et pas ci et pas ça, on est loin, alors, nous, Baruch HaShem, je pense qu'on ne peut même plus tomber dans ce piège, quand je dis ce piège, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit, ouais, je fais ci, je fais ça et tout, je me casse, je fais pas ci et tout, tu te dirais, ou c'est un très très grand sadique, ou c'est un très très grand sadique, et quand je dis très grand sadique, ça veut dire quoi, ça veut pas dire que lui, il fait ça, et qu'il te demande de faire ça pour les autres, il fait ça pour lui, parce que lui, cette chose là, ne l'intéresse pas, comme Abraham a Vinou, on revient à la même chose, c'est pas que lui, il souffre de pas être sur une chaise, c'est qu'il s'en fout de la chaise, il veut à Kadosh Baruch Hu, mais quand toi tu viens le voir, et tu lui dis, je veux une bracha pour, mon business, je veux une bracha pour avoir des enfants, il ne dit pas, Racha, tu me demandes, reste comme ça, c'est pas comme je peux beaucoup, il ne répond jamais comme ça, que lui soit tellement attaché à Dieu, que le reste paraît petit, mais d'un autre côté, là encore je répète, on est aujourd'hui dans une chita, qui se rapproche beaucoup plus, de la chita, entre guillemets, du rosé de Loublin, et de ces gens là, qui comprennent qu'en réalité, aujourd'hui, le juif, il doit être riche matériellement, et riche spirituellement, d'ailleurs c'est pour ça, si vous entendez, vous regardez dans toutes les lettres du rabbi, il dit toujours, matériel et spirituel, pourquoi il ne dit pas spirituel et matériel, puisqu'on sait que toute la source, non parce que la source de tout, c'est spirituel, tu aurais dû dire, mais, tarles, tarles, il était en avance, à l'époque, quand le rabbi, il a commencé à parler à la radio, à utiliser la radio, ils l'ont dit, c'est un fray, c'est un isaï, il pète un câble, quand il a commencé à parler de télé, aujourd'hui, il a plus de radios religieuses, et de chanteurs religieux, parce qu'il était en avance, à l'époque, on a dit, Gewalt, comment, et aujourd'hui, ils ont tous leur chaîne de trucs, à l'époque, on a commencé à imprimer des beaux livres, les gens disaient, quoi mais, parce qu'il a compris que ça y est, l'accélération, et pourquoi plus que ça, c'est non seulement que l'accélération, mais surtout parce que, comme on a dit, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est que ce monde là, le monde matériel, le monde le plus bas, on voit Dieu dedans, c'est ça son but, parce que quand on le voit là-haut, qu'on le voit dans la Torah, qu'on le voit quand tu te déconnectes de tout, et que tu cries, bon ben ok, peut-être, mais si je te mets maintenant dans une belle voiture, tu sens Dieu, si je te mets avec des bons buffets, tu arrives à sentir Dieu, ou tu es avalé par la matière, et il n'y a plus d'Akadosh Baruch Hu, donc la brisure, et le travail, c'est que quand tu es dans le monde matériel, donc Akash Baruch Hu, il t'a dit, voilà, je te donne le monde matériel, je te l'offre la richesse, et tu dois comprendre que c'est rien, parce que ça vient de moi, ça doit être un moyen pour, mais donc là aujourd'hui, on a une génération où justement, et ça va dans l'esprit du José de Lublin, et de plein d'autres personnes, et de la chasse, etc., c'est de dire, il faut que tu aies le ventre plein, en kemachem Torah, il faut que tu aies le ventre plein, il faut que tu, il y a d'autres choses, une belle femme, une belle maison, je suis qui a rapport maintenant, il faut que tu sois bien, il faut que tu se sentes bien, pour pouvoir donner envie, pour prendre du plaisir, parce que n'oubliez pas que, au-dessus, dans la Kabbalah, au-dessus du Ratzon, c'est-à-dire au-dessus de faire la volonté de Dieu, il y a au-dessus, une force qui s'appelle le Tahanoug, qu'on associe au Shabbat, Shabbat, on ne comprend pas pourquoi on kiffe tellement, moi je suis un grand kiffeur de bouffe, mais à Shabbat, tu ne sais pas pourquoi, c'est comme si, il y a un goût spécial, parce qu'il y a des moments, où le Honeg, le Tahanoug, Améthi, le vrai, pas le Tahanoug sale, et accroché par les cupottes, mais le vrai plaisir, de ce monde, à quoi je vous remercie, l'a mis dans le monde, donc à Shabbat, quand c'est un Zman, Honeg, Shabbat, c'est un Zman de Tahanoug, mais tu ne comprends pas, pourquoi tu kiffes tellement, tu as l'impression que ça, il y a des soucis en moins, parce que là, tu touches à ça, donc pourquoi, ce n'est pas que Shabbat en réalité, Shabbat c'est l'endroit de la Braha, mais en réalité, quand le monde va être élevé, et que la Géoula va venir, ce Honeg là, c'est un but, ce plaisir là, c'est un but en soi, donc non seulement, tu as le niveau de faire la volonté de Dieu, mais il faut savoir que si, et nous on est une génération de grands kiffeurs, donc si, non seulement faire la volonté de Dieu, c'est évident, tu dois au bout d'un moment, comprendre que, ta volonté, ça doit être celle de la Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bon pour toi, mais une fois que tu commences à te lancer dans cette course, à faire la volonté de Dieu, très vite, avec le monde dans lequel on vit, tu vas être dragué par quoi, par, attends mais, c'est bon pour moi, je pourrais avoir mieux, ça va me remplir mes poches, ça va me remplir mes espoirs, il faut être honnête, donc tu dis, ok Ratson, d'accord j'ai compris, je vais faire la volonté, mais tu peux me, tu peux me rassurer comme Abraham Avinu, tu peux me dire que je vais, je vais me marier, je vais faire ci, tu, je vais toucher au plaisir dans tout ça, aujourd'hui notre génération, elle a besoin d'être rassurée, sur le fait, et c'est dans cette paracha qu'on le voit, que c'est une maladie qui, pas une maladie, c'est une façon d'être qui date, il ne faut pas du tout rechercher, la nature de plaisir, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, le monde matériel, il est comme un piranha, dès que tu t'approches trop, sans, sans, une approche intelligente, c'est comme des sables mouvants, pour donner un meilleur exemple, le monde matériel, c'est comme un sable mouvant, quand tu ne fais pas attention, et que tu ne sais pas où te positionner, il t'avale, et plus après tu t'excites, parce que tu veux, je veux plus, je veux plus, et plus tu t'excites, et plus tu t'enfonces vite, d'accord, donc le monde matériel, c'est comme des sables mouvants, maintenant, malgré tout, donc, il faut, première étape, savoir, dans ce monde matériel, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est du domaine, par exemple, il y a une shita qui dit, qu'au moment de la Géoula, on pourra, après la Géoula, on pourra manger du cochon, parce qu'on sera, on arrivera, à faire le travail, d'élever ce qu'on appelle, les trois clipotes à Kouméot, les trois clipotes, qui sont vraiment, enfoncées, entre guillemets, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, d'accord, donc, ça veut dire que, il y a évidemment, un travail de s'éloigner, de ce qui est interdit, et de connaître ce qui est permis, mais une fois que tu as, entre guillemets, fait le Shulchan Arur, tu dois savoir, que le monde matériel, ce n'est pas un ennemi, que ton corps, ce n'est pas un ennemi, que le voyage dans lequel tu es, que si Akadosh Borku, il avait voulu que tu naisses, dans une génération, où, à 4 km à droite, à 9 km à gauche, et à 10 km vers le sud, il y a maximum, 3 loups, et 2 arbres, bon, ben, Shmirat et Naïm, tout ça, ça aurait été beaucoup plus simple, mais là, vous lui faire en sorte, que dans le monde où on vit, avec un appareil, même si tu es seul, tu peux voir à 4 000 km, tout, c'est ça notre génération, donc, d'un côté, et pourquoi, justement, pour répondre à ta question, pourquoi, parce que d'un côté, nous, on doit faire encore plus attention, au monde matériel, et à tout ce qui nous entend, mais d'un autre côté, parce que tout ça, c'est pour nous, tout ça, c'est pour nous, une fois, ma fille, elle m'a fait rire, elle m'a impressionné, je lui ai dit, ça c'est pas qu'une fois, mais, il y a quelqu'un qui a dit, mais comment on saura que Mashiach, il est là, comment les juifs, ils vont savoir que Mashiach est là, comment, comment, et, et alors, ma fille, elle dit, ben, tu sais, il y a écrit, quand Mashiach est venu, il y aura des chauffards, etc., etc., et, et puis, il y a quelqu'un qui a dit, d'accord, mais un chauffard, qui c'est qui l'entend, les gens qui sont autour, alors, ma fille, elle a dit, chauffard Gadol, c'est un grand chauffard, elle dit, d'accord, mais Atkama, il est puissant pour, et après, elle a dit, mais quoi, il y a une caméra, il y a une caméra devant le hotel, tout le monde le verra, et après, tout le monde va le passer à ses copains, avec Facebook, donc, en deux minutes, tout le monde saura ce qui se passe, et d'un côté, j'ai dit, oh purée, tu vois ce Facebook, tu vois ce machin, et d'autre côté, je me suis dit, mais regarde, c'est vrai, c'est elle qui a raison en réalité, aujourd'hui, si ma chérie vient, ça va prendre combien de secondes, et que le monde entier le voit, au même moment, je ne parle pas une colombe, je ne parle pas faire de la fumée, comme avant, et donc il y avait un retard, pour dire, c'est ce que je te dis, c'est que d'un côté, le monde matériel chez nous, il a apporté les pires des choses, d'un côté, aujourd'hui, tout est accéléré, parce que tout va être transformé, la télé, ça va être la télé du ma chérie, le téléphone, ça va être le téléphone du ma chérie, le iPad, à ceux qui détestent, je comprends, parce qu'aujourd'hui, avec iPad, en général, ce n'est pas trop le bon dieu que tu rencontres sur les écrans tactiles, hélas, mais tout ça, ça va être, ça va être, ça va être, le e-fod du coin gado, ce sera peut-être un iPad, je n'en sais rien, moi, tu vas rentrer au Betamigdash, tu vas poser ton empreinte, il va, tu vas entendre, tut tut tut, et il va y crier, 800 à Vérot, 22 machins, hop, ça va ouvrir une trappe, et il y a un bœuf, un mouton, un truc à sortir, et hop, directement, sur ton compte en banque, c'est-à-dire, je peux faire des tâches lumi, mon nom d'Israël, et voilà, ce que je veux dire, c'est que toute cette chose-là, aujourd'hui, évidemment, qu'il y a toujours le danger, mais ça a toujours été ça, le couteau, c'est celui du guerrier, ou celui de la Shrita, donc il y a toujours eu, chaque kelli, kakadoch, mais il peut être dans le bien, ou dans le mal, c'est ça le problème, alors il y a des trucs, évidemment, qui sont, alors, ne crée pas la femme, si la femme, elle peut être l'objet des pires choses, ne crée pas la femme, oui, mais là aussi, le moment où a priori, c'est l'Irkut le plus grand, donc il y a toujours cette ambiguïté, rappelez-vous, Béréchit, c'est un bête, c'est deux, donc dans ce monde-là, il y a toujours l'ambiguïté, et depuis la faute d'Adam Harishon, que le mal et le bien, ils sont tellement enlacés, que ça devient très compliqué, maintenant je répète, ce monde-là matériel, et cette promesse, que cette richesse-là, elle est faite pour nous, elle est faite pour dévoiler la Torah, c'est une promesse, pour laquelle nous, dans notre vie de tous les jours, on doit se renforcer, ça veut dire que quoi, pour revenir à ce qu'on fait, ça veut dire que justement, parce qu'aujourd'hui, nous, de plus en plus, on comprend, et on sait qu'il y a un Dieu, de plus en plus, on s'intéresse, quel est mon parcours, qu'est-ce que je dois faire, où je dois progresser, il y a un élan d'aller vers Dieu, c'est-à-dire l'erlecha, l'ordre qu'Akadosh Burkhoa, tu donnais à Avram, en disant, allez vas-y, commence le voyage de ta vie, et sache que c'est pour toi, l'erlecha, c'est pour toi que je fais ça, et tu vas recevoir tout ce qu'il faut, c'était tard, c'était tard, je crois que c'était déjà vers, je ne veux pas dire de l'étis, mais c'était tard, non plus que ça, ouais exactement, exactement, je crois qu'on est presque dans ça, dans des années comme ça, un peu près, on pourra vérifier, mais je crois qu'on est dans ces zones d'années, parce qu'après, il y a l'histoire d'Ishmael, Ishmael il est né, je crois qu'en Avram, il devait avoir 75, 80, à peu près comme ça, il sera qu'il est venu encore après, donc ouais, il devait avoir vers 70 ans, quand commence la grande aventure, mais bon, il faut vérifier, pour que ce soit bien, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que, il nous fait une promesse, et c'est extrêmement important pour nous, qu'en réalité, le voyage qu'on a ici, aujourd'hui, il y a une conscience, universelle, qu'il y a un Dieu unique, d'accord, la preuve, c'est que même ceux qui se battent, pour dire quelle est la religion, c'est quand même les religions monothéistes, qui ont planté, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais qui ont planté la vérité, qu'il n'y a qu'un Dieu, et ainsi de suite, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie, ce qu'on disait aujourd'hui, le fait que le monde matériel, il est tellement présent chez nous, ça peut être un signe de, Gewalt, on va tous mourir, vaut mieux comprendre, qu'en réalité, cette explosion du monde matériel, elle est l'arrivée de la Géoula, c'est que le monde, tout le monde, donc les technologies, tout ça, etc., ça va être un appel, un raisonnement, à la volonté de Dieu, et que grâce à ça, on peut faire la volonté de Dieu, donc maintenant nous, dans la petite échelle de notre vie, on doit se rassurer, de se dire que, ce voyage, il est bon pour nous, quand Aïta Kaddosh Boko, sur le chemin, nous a peut-être fait des épreuves, mais surtout, nous a fait la promesse que c'est bon, va nous enrichir de cette expérience, mais pas simplement spirituellement, tu sais, avec des valises de Olam Abba, matériellement, Tahrlès, c'est pour ça qu'il y a des raves qui osent dire aujourd'hui, que quand tu as un problème de Parnassah, d'argent, et bien, vérifie ton Shalom Bayit, on ose dire ça aujourd'hui, pourtant, ça a été écrit, depuis tout le temps, mais comment tu veux faire prétendre que mon Avodat HM, elle joue sur mon Avodat matériel, quel est le lien ? Aujourd'hui, on fait le lien facilement, et là, je ne sais pas que le lien qu'on fait, c'est qu'on dit que non seulement le spirituel, comme tu disais tout à l'heure, il est lié au matériel, et le matériel est lié au spirituel, mais qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit, en fait, à Gauche-Bourgou spirituellement, il t'a fait venir dans un monde matériel, pour te donner un travail, ce travail-là, c'est que tout le matériel que tu vas avoir, ton argent, ta situation, tu dois le redonner à Gauche-Bourgou. Donc, ce n'est pas que tu dois t'éloigner de ça, tu dois lui redonner. Et on sait que, ça c'est l'Eflécha. Ça veut dire qu'on a un voyage spirituel à faire, ce voyage spirituel, il se fait dans un monde matériel mamache, que le monde matériel dans lequel on vit, par exemple, tu sens que tu es bon musicien, ça doit être pour la volonté de Dieu, ça doit être pour donner du ta'an, ça doit être pour rapprocher les gens de la Torah. Tu vois que tu es fort physiquement, ça doit être un outil pour aider ton prochain, ça doit être un outil pour faire la volonté de Dieu, ça doit être un outil. Même des méthodes qui ne sont pas bonnes, on sait exactement, on sait que tu aimes le sang, tu vas pouvoir transformer, ça y est, et tu t'aimes manger. Eh bien, comme on disait tout à l'heure, tu aimes manger, tu vas faire ton tanouk dans le Shabbat, tu aimes manger, tu vas inviter des gens à ta table, cette générosité-là, ok, tu vas faire, tu vas mettre, chaque fois que tu manges, tout le monde sait qu'avec ton outil, moi je sais pas, je vois avec ma faim, quand je me mets à manger, pourtant je ne mange pas tout le temps, mais quand je me mets à manger, ça donne faim aux gens. Alors, la briode, on vient en faisimune, le mec tu le chauffes, très bien, alors viens, viens, vas-y viens, on va, les Chaïm, ça te donne envie les Chaïm, tiens, tiens, coca frais, tiens, tiens ça, les Chaïm, donc ça peut être, quelque chose qui pouvait être chlili, pas très bon, tu vas le transformer en bien, et c'est ça les Chaïm, c'est-à-dire que je vous prie, il te dit, non seulement, je ne t'envoie pas dans un voyage qui va t'appauvrir, parce qu'en réalité, c'est quoi le voyage, la descente de la Nechama dans un monde qui est matériel, je ne t'envoie pas là-bas pour que tu te casses la gueule, je ne t'envoie pas là-bas pour que tu souffres, je ne t'envoie pas là-bas pour que tu te découvres, mais pas simplement que ta Nechama se découvre, que ton corps se découvre, et quand le corps et la Nechama se découvrent, ça c'est la Géoula, ça c'est la vraie richesse matérielle et spirituelle. On se le souhaite.